Idèle à la tradition des présidents, Joe Biden s'est longuement adressé au Congrès pour le cap symbolique des 100 jours après son arrivée au pouvoir. Joe Biden a salué la relance de l'économie avec à la clé le retour de l'emploi. Alexis Guilleux. Oui, un discours optimiste de Joe Biden sur l'avenir du pays. L'Amérique va de nouveau de l'avant. L'Amérique est prête à décoller, a-t-il dit dès le début de son discours après une année de pandémie et plus de 570 000 morts aux Etats-Unis. Alors le président a détaillé les différents axes de sa politique. D'abord, le plan de sauvetage contre le Covid passé dès le début de son mandat. Un des plans de relance les plus importants de l'histoire selon ses mots. 1900 milliards de dollars qui a permis de donner un coup de fouet à l'économie américaine. Et ensuite, son vaste projet pour les infrastructures et les emplois qui comprend des investissements massifs dans une économie plus verte pour répondre notamment aux défis du changement climatique. Un plan en col bleu pour construire l'Amérique. En col bleu, c'est-à-dire à destination de la classe moyenne. Le président promet là des millions d'emplois dans les années à venir. Joe Biden affiche sa volonté de réforme avec par exemple son plan d'aide pour les familles américaines. 1800 milliards de dollars pour notamment améliorer l'accès à l'éducation, réduire les inégalités. Le tout financé par des hausses d'impôts sur les sociétés. Et le 1% le plus riche des américains, je ne veux punir personne mais je n'augmenterai pas les impôts pour la classe moyenne à lancer Joe Biden. Avec un objectif affiché par le président américain, gagner la compétition du 21e siècle car le reste du monde ne nous attendra pas. Alexis Guilleux en direct des Etats-Unis pour Europe 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !